Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le Président de la Fondation Auschwitz, Mesdames et Messieurs les déportés, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Chers lauréats, Mesdames, Messieurs et last but not least chers amis, comme on le souligne si souvent, le devoir de mémoire est requis, nous est quelquefois même asséné jusqu'à satiété, jusqu'à de nos éames. Il y a quelque chose de bizarre dans cette situation, c'est qu'on invoque beaucoup moins volontiers le droit à la mémoire, qui devrait être son corollaire obligé. Il y a pour ça d'excellentes raisons, c'est, ça me rappelle ces personnes qui laissent se déchirer dans leur pli les robes qu'elles ne mettront plus jamais dans leur garde-robe. Si on n'use pas de ce droit à la mémoire, la mémoire a peu de chances de survivre, il convient d'en faire l'usage que M. l'ambassadeur de France vient si justement de nous rappeler. Parlant ici, je voudrais évoquer d'abord un premier souvenir qui me relie à la Fondation Auschwitz, c'est le nom de Maurice Goldstein, avec qui j'ai vécu une heure qui fut fondamentale dans ma vie de juriste, parce qu'avant d'être écrivain, j'étais professeur de droit international. Nous avons suivi côte à côte les premières audiences du procès de Francfort en 1965. Je pourrais vous dire que l'événement de procédure le plus extraordinaire dont je garde le souvenir, c'est simplement l'énoncé du nom des victimes, parce que la procédure pénale allemande condamnait à les citer tous, et cela engloutit des jours entiers de citations. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu, je dois évoquer ici, ce soir, deux vivants, deux toujours vivants, qui auraient pu se rencontrer, qui ne l'ont pas fait, mais c'est presque un hasard qui les a isolés l'un de l'autre, et pourtant ils sont si proches, dans mon souvenir. L'un était belge, juif, et fut déporté à Auschwitz, puis à Dachau, d'origine polonaise. L'autre était espagnol et français, résistant, et déporté à Buchenwald. Longtemps, je dirais, ils ne se sont donc pas rencontrés. Pas même croisés, j'ai l'impression, je n'ai pas pu vérifier. Jacques, je l'ai rencontré un soir, au mi-temps des années 50, à la discothèque nationale, devenue médiathèque entre-temps, un samedi, je me souviens, un samedi d'été, où j'allais lui demander l'équateur 4, 5 et 6 de Bartók, et je crois le revenant de Barsovie de Schoenberg. Mon œil a été aimanté par un matricule tatoué sur son avant-bras gauche. Il a suivi mon regard, et m'ayant demandé pourquoi mes goûts musicaux me portaient sur une musique que l'on traitait encore de très moderne pour l'époque, il m'a demandé ensuite pourquoi j'avais regardé ce matricule avec une espèce de fascination malheureuse. Il m'a dit, si cela vous intéresse, nous pouvons à la fermeture du magasin aller en parler près d'ici. J'aimerais vous dire qu'après cela, nous ne nous sommes plus quittés, car j'avais en quelque sorte suivi la plus épouvantable des leçons particulières. Jean Schoenberg était un grand mélomane, c'était un merveilleux musicien, il avait appris le violon, il y a renoncé au retour des marges de la mort. Je crois qu'il pensait que la musique avait parti trop lié avec ceux qui l'avaient combattu. Il est resté pourtant mélomane toute sa vie, mais il s'est tourné vers la peinture, avec quel talent, avec quel succès. Il va faire l'abstraction lyrique, si j'ose dire, en petit format, et c'est ce qui m'a permis de m'intéresser à lui sous un autre angle, et même, je crois, d'écrire des lignes à son sujet, qui sont celles d'un profane, sûrement pas celles d'un spécialiste, mais qui rendaient justice à son art. Pourtant, c'est un troisième aspect de la personne de Jacques que je voudrais rappeler, je dirais que c'est celle du pédagogue de l'horreur, celui qui n'hésitait pas, au mépris de sa santé, de se déplacer vers les camps, parfois chaque année, pour aller dans une étrange visite guidée, rendre compte de ce qu'avaient vécu un certain nombre de personnes pour qu'eux puissent survivre. Je me permets de vous lire quelques lignes que j'ai consacrées à cet aspect de Jacques dans mon roman Pérassema. Un jour, José lui demandait, avec bien des précautions oratoires, s'il ne cagnait pas que ses excursions répétées, ses retours périodiques à la capitale de l'infamie absolue, ne les puise à la longue, lui dont la santé était si fragile. Il me répondit que c'était justement s'il laissait passer ses rendez-vous, que sa santé se détériorait vraiment, qu'il se sentirait cette fois condamné. Il me laissait entendre qu'il ne s'agissait plus pour lui de choisir entre ce que lui faisait du mal ou du bien, mais de déterminer, si l'on osait dire, où résidait le moindre mal. Rendre visite à ses morts, oui, c'était chaque fois affreusement éprouvant, mais les oublier, ne serait-ce qu'une fois en passant, ou une année sur deux, c'était proprement inconcevable. Et puis, Georges Samprin, je le prononce à la française, la scène cette fois se passe à Berlin. La première se passait en 1956, celle-ci se passe en 1986, c'était à Berlin, c'est-à-dire encore Berlin-Ouest à l'époque. Et on attendait la visite de Georges lors d'un colloque des vocations de la déportation, c'était le printemps, il n'arrivait pas, et on m'a révélé qu'il était atteint de ce qu'on appelait le Buchenwald-Troma. Cette tristesse qui augmentait au fur et à mesure qu'on se rapprochait du printemps et de la date d'avril 1945 qui était précisément celle de sa libération. Et c'est alors que le mal devenait virulent. Parce qu'elle lui rappelait cette condition de revenant, c'est lui qui emploie le terme, qui était celui des anciens déportés. On ne peut pas se contenter de dire « rescapé ». On ne peut pas se contenter de dire « survivant ». Dans ce cas, il était question de revenant. Et je crois que c'est mon grand ami Jean Quairol, autre déporté, celui-là de Motosène, qui me disait « Nous sommes des Lazars ». Et d'ailleurs, l'œuvre de Quairol a été célébrée comme lazaréenne. C'est-à-dire qu'il pensait avoir bénéficié non pas de la poursuite d'une vie, mais d'une autre vie. Une vie qui n'avait plus rien à voir avec la première, sans quoi il n'aurait pas survécu. Et il ne s'est jamais interdit de reparler des camps. Il l'a fait dans cet admirable court-métrage qui s'appelle « Nuit et brouillard » d'Alain Rennais. Cependant, dans ses romans, on n'a pas de traces, je lirais sociologiques ou ethnographiques, du lieu. La topographie des camps est désormais oubliée, mais les gens se mettent à vivre le siècle d'aujourd'hui autrement, simplement parce que cela a eu lieu. Alors, comment ne pas reconnaître à Madame Corinne Bénostroff un immense mérite, celui, dans cette œuvre de longue haleine, d'avoir voyagé à travers l'œuvre de Semproun sous ses deux faces, le fait résistant et son corollaire presque obligé, le processus de résilience. résistance, résilience, cela va bien ensemble et l'auteur se met bien dans les pas de son modèle de l'écrivain. Dès son enfance bourgeoise madrilène, les deuils familiaux, l'exil, la scolarité, l'adoption d'une autre culture, l'engagement politique, l'entrée en résistance, l'arrestation, la déportation et puis, surtout, après un long silence, une longue méditation, le passage à l'écriture et ce qui est si caractéristique chez Semproun, ce n'est pas seulement une écriture testimoniale, mais une écriture de romancier, une écriture de fiction. Semproun est mort avec l'idée que les témoins et des témoins devraient continuer de dire et ne pourront désormais le faire que dans des romans. Et cela, contrairement à ce que certains croient, ce n'est pas sacrilège. L'imaginaire, hélas, dans un sens, a quelque chose à dire ici. Cela, c'est la magnifique description que Corinne nous fait des vecteurs de résilience. Et l'expression est superbe. Tout ce qui permet la survie, tout ce qui permet au monde humain de finalement l'emporter sur le monde déshumanisé. C'est Semproun qui dit dans ce livre posthume ces fragments de survie qu'il nous a laissés. L'expérience de la torture n'est donc qu'erlobnis, égoïste ou narcissique, quelle que soit la dose d'individualité, de singularité qu'elle comporte forcément, quelle que soit même la part de l'incommunicable, touchant la honte ou la fierté intime, c'est une expérience de solidarité autant que de solitude, une expérience de fraternité. Il n'y a pas de mot plus approprié. Merci donc à Corinne. Merci à la Fondation Auschwitz. Merci au jury littéraire du prix Jacques Rosenberg d'avoir permis la rencontre posthume de ces deux hommes que leur idéal réunissait déjà dans la vie. Monsieur le bourgmestre, je ne veux pas vous écarter de mon hommage, pas seulement parce que vous avez cru de voir avec combien d'amitié célébrer mon âge qu'on dit grand, mais parce que je sais quelle part vous avez joué. Je l'ai lu dans les travaux préparatoires, dans l'adoption d'une loi contre le négationnisme. Cela ne se sait pas assez. Cette soirée, cette réunion apparaissent donc placées sur le signe de valeur, qui nous sont bien communes et essentielles à tous. Je vous jure bien que je n'aurais passé nulle part ailleurs volontiers mon anniversaire. Et je me rappelle toujours de cette admirable phrase de Nabokov qui ne passe à point avec raison pour un écrivain particulièrement engagé et qui savait que la culture, quelque part, ne pouvait rien contre la bête, la bête immonde, mais qu'on pouvait, si peu que ce soit, quelquefois, la faire reculer. Je vous remercie. Applaudissements Merci. 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 Merci.